Ar-Rahman, Ar-Rahim, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible tout comme du visible. C'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La compassion et la grâce infinie d'Allah, le tout miséricordieux, sont représentés dans chaque création visible et invisible. Ce sont ces grâces qui permettent à l'homme de jouir de cette vie. La miséricorde d'Allah est partout. Par exemple, c'est Allah qui chaque jour fait pousser des milliards de graines sous terre, couvre de terre fertile toute la planète dont la température intérieure est de 4500 degrés, provoque des tonnes d'eau qui tombent du ciel. Parallèlement, il dispense ses biens en nourriture et autres formes de jouissance aux milliards d'espèces et de créatures sur la terre. Il emplit nos poumons d'air qu'il a créés et nous compte de merveilles et de bienfaits de sa création. Allah crée aussi Certaines personnes reconnaissent ses grâces, comprennent les raisons de leur création et servent Allah. D'autres, malheureusement, deviennent ingrates et lui tournent le dos. Malgré tout, Allah fait toujours preuve de la plus grande miséricorde grâce à sa suprématie incommensurable. Ceux qui ne croient pas en Allah bénéficient quand même de l'air pour respirer, de l'eau pour boire et de tous les bienfaits visibles et invisibles dans cette vie. Allah leur offre généreusement des biens, de belles maisons dans lesquelles ils vivent, des enfants pour continuer leur lignée de la même façon qu'ils prodiguent toutes ces largesses aux croyants. Il pourvoit les hommes en nourriture tout au long de leur existence, leur donne santé, force et beauté. C'est une marque évidente de l'attribut d'Allah, le tout miséricordieux. Allah permet aux mécréants de profiter de telles largesse, leur laissant ainsi la porte ouverte pour qu'ils puissent retourner vers sa religion, qu'ils retrouvent la voie de la raison et intègrent les rangs des reconnaissants. Toutefois, nous ne devons pas oublier que ceux qui se détournent d'Allah ne pourront jouir de ses bienfaits que dans ce bas monde. Dans l'au-delà, ces grâces appartiendront seulement aux croyants qui les utilisent dans le monde afin de se rapprocher d'Allah, chercher à lui plaire et lui rendre grâce. C'est un autre signe de la très grande miséricorde d'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada